Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui je vais vous proposer une sélection shopping de sacs noirs parfaits ou en tout cas qui se rapproche de ce concept, c'est-à-dire hyper pratique, versatile pour le quotidien mais dans la catégorie premium. J'ai fait cette vidéo pour les sacs de luxe et vous avez été très nombreuses à me demander du coup la même chose pour une catégorie de sacs plus abordable au niveau prix. Donc je m'exécute aujourd'hui, j'espère que vous allez pouvoir faire des découvertes sacs comme d'habitude. J'ai essayé de prendre des modèles, certains qu'on connaît, certains peut-être un peu moins dans différentes marques. Évidemment en 15-20 minutes de vidéo je ne peux pas faire toutes les marques premium qui existent mais si vous avez des suggestions de sacs que je n'ai pas citées, mettez-les dans les commentaires pour moi et pour tout le monde afin de partager vos découvertes sacs. On va commencer tout de suite, c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, je voulais vous montrer les derniers bijoux que j'ai reçus en partenariat de la marque APM Monaco. Donc j'ai pu faire une sélection de trois bijoux, j'ai choisi un collier, le collier que je porte aujourd'hui ainsi que deux bracelets qui sont très sympas et au niveau du style je pense que ça pourrait aussi vous plaire. Donc le premier bracelet, il s'agit du bracelet Shenmai Marine en argent et en fait vous verrez sur le zoom, il ressemble un petit peu à la gamme chaîne d'encre de chez Hermès. Donc si c'est une gamme qui vous intéresse, vous avez ce bracelet qui est un petit peu dans la même optique. Il y a également une bague que j'ai depuis un petit moment en rose gold qui ressemble vraiment à la chaîne d'encre. Donc c'est une belle alternative et les bijoux en plus sont en argent. Et ensuite j'ai pris un autre bracelet avec le collier assorti dans la gamme chaîne de café. Donc le petit bracelet comme ceci avec les grains de café plein et vous avez un gros grain de café en strass au milieu. Il est très joli, le collier c'est exactement le même principe que le bracelet, Shenmai, c'est un collier qui va être on va dire plutôt court. Vous pouvez voir voilà sur moi ce que ça donne et qui va permettre notamment en hiver de rehausser un petit peu les tenues. Vous voyez là je porte une robe pull en laine grise toute simple et ça apporte un petit peu de lumière, surtout au niveau du visage. J'aime beaucoup porter ce type de collier en hiver voilà sur des robes pull ou des pulls à col plutôt haut. Donc assez sympa cette sélection et ses nouveautés. Donc je voulais vous les présenter, j'ai pas de code promo pour vous, la marque ne m'en a pas donné. J'espère quand même que vous apprécierez cette sélection. On va maintenant passer au vif du sujet. Je crois que j'ai une vingtaine de sacs peut-être un peu moins à vous présenter. Donc comme d'habitude je vous fais un petit mot sur chaque sac, je vous montre le visuel et vous aurez le lien en barre d'infos. J'ai classé les sacs par ordre de prix, donc du moins cher au plus cher. Le tout premier que j'ai trouvé, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. C'est un sac de chez Kurt Jager, je pense qu'on le dit comme ça. Il s'agit du sac obo matelassé et si je vous l'ai sélectionné, c'est notamment parce que c'est un petit peu le même style que soit le sac Prada, soit la multipochette de Louis Vuitton. Donc si vous aimez ce genre de sac mais que vous avez un budget plus réduit, il peut être une bonne option. Il y a ce côté un petit peu sportswear, donc si c'est votre style pourquoi pas. Et après c'est très pratique ce genre de sac, voilà portage en crossbody, un petit peu de contenance pour mettre ses essentiels. On a le côté matelassé aussi qui est très sympa et il est vendu 145 euros, donc un prix je trouve vraiment correct. Il y a de jolis sacs quand même je trouve chez Kurt Jager, j'en ai pas encore personnellement mais franchement je trouve qu'ils proposent de jolis références. Aujourd'hui on parle de sacs noirs mais ils ont aussi de jolis sacs colorés. On continue avec un vrai coup de cœur, je pense que c'est mon plus gros coup de cœur de la vidéo. C'est un sac de chez Sabrina Paris, donc Sabrina Paris c'est une marque que je connais assez bien. J'ai un sac que j'ai toujours d'ailleurs. La qualité est vraiment pas mal pour le prix, je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix et je voulais vous montrer le sac Claudine. Et il est pas trop beau, honnêtement je suis à deux doigts de l'acheter pour le prix et on est un petit peu dans la vibes de sac Céline, du Classic Box, peut-être même du Triumph. C'est un sac très minimaliste, si c'est ce que vous recherchez, quelque chose qui va être aussi très élégant, je trouve très élégant ce sac. Honnêtement, enfin vraiment je suis vraiment à deux doigts de me le prendre mais je me dis voilà, j'ai d'autres achats en vue et tout. Mais il est quand même très élégant avec son cuir lisse et sa bandoulière ajustable et au niveau du prix on est à 150€. Ensuite je suis allée regarder un peu chez la marque Etrier Paris, c'est une marque dont vous m'avez aussi beaucoup parlé ces derniers temps. Et j'ai choisi le sac équilibre bandoulière qui est vendu 169€. Donc on est encore sur des prix abordables, accessibles je dirais. Et donc j'ai choisi le sac équilibre histoire de vous présenter un sac très structuré, très très élégant en fait. Là on est dans quelque chose de très sophistiqué. Avec ce fermoir, avec cette boucle, on a un effet bimatière donc cuir lisse et piton. On a la poignée mais quand même la bandoulière pour le côté pratique. Dans le concept de cette vidéo du sac parfait, c'est aussi quelque chose qui va être quand même pratique pour tous les jours. Je ne dis pas qu'il est parfait mais vous avez compris le concept. Je trouve ça sympa de pouvoir le porter à la main avec cette hanse, à la saignée du coude ou en bandoulière. Et l'intérieur, je vous laisserai voir sur le site, est pas mal. Vous avez deux grandes pochettes en fait, il y a un séparateur au milieu et le sac est fait en fait sous forme de soufflé sur les côtés. Ce qui veut dire qu'il va être extensible selon les affaires que vous mettez dedans, plus ou moins d'affaires. Et le cuir va pouvoir s'adapter grâce à ces petits soufflés. Il y a pas mal de poches, une poche téléphone il me semble. Donc plutôt sympa pour cette interporelle là. On continue chez Lancaster. Je trouve que Lancaster c'est une belle marque premium où on trouve vraiment de tout. Ils ont vraiment agrandi leur gamme ces derniers temps et surtout modernisé. J'ai choisi de vous présenter le sac Besace Suave qui est vendu au prix de 175 euros. Et si je l'ai choisi, c'est aussi parce qu'on retrouve également les lignes du sac Cléo de Prada. Donc voilà, si comme moi il y a des sacs de luxe qui vous plaisent beaucoup, mais que en soi, enfin moi le Cléo je l'adore mais je ne l'achèterai jamais parce que pour le prix, c'est peut-être pas le plus pratique pour moi, par contre celui-ci peut être une option intéressante. Un dupe plutôt convaincant, en tout cas sur la même forme. On a une bandoulière longue qui je pense est réglable, je vais vérifier, oui elle est un petit peu réglable. Vous avez un grand compartiment avec des petites poches, il y a une poche plaquée à l'arrière avec une fermeture éclair juste à l'arrière du sac, donc très pratique. Vous pouvez régler la hanse, c'est plutôt un sac porté épaule. Cependant si vous êtes petite et que vous avez une poitrine pas très développée, je pense qu'il y a moyen de le mettre en crossbody. Ils font d'autres versions de ce sac, je crois qu'il y a une bandoulière plus courte, peut-être qu'ils font aussi vraiment une vraie version crossbody. Il est simple, les lignes sont simples, le cuir est lisse, il y a juste le logo en le casseur devant, sobre, efficace, indémodable. On continue chez Basile Paris et je vous propose le sac petit Apollon. Donc on est sur un sac cartable, c'est aussi je trouve une des formes de sac les plus classiques, qui est en général très appréciée, comme vous le voyez j'essaie un peu de varier aussi les styles dans cette sélection. Donc là on est sur un prix de 295 euros. J'ai moi-même du coup un sac Basile, il y a une revue disponible sur ma chaîne, même deux si je puis dire, deux vidéos. Donc au niveau de la qualité, personnellement je suis convaincue, j'aime beaucoup ce modèle. Je vous le montre en noir parce que c'est le thème de la vidéo, mais chez Basile il y a des coloris absolument sublimes et je trouve que ça vaut vraiment le coup de se pencher sur ces coloris-là. Cependant, si vous cherchez le petit sac classique noir que vous allez pouvoir porter tout le temps, cette option me semble intéressante. Si vous avez un style plutôt prépi, vous aimez bien les sacs cartables, un peu working girl, il est très mignon. Il existe également la taille au-dessus, qui est un peu plus grande. J'ai préféré vous présenter le petit, je crois même qu'ils ont encore plus petit aussi, parce que je trouve que ce format est vraiment le bon compromis. On est sur 23 cm de largeur. En général, pour un sac, on va dire, du quotidien, qui peut être pas mal, moi je pense plutôt entre 20 et 30 cm maximum. 23, 25 cm étant, je pense, l'idéal. Pour aussi ne pas avoir un sac trop lourd. Évidemment, je n'allais pas vous faire une sélection premium sans vous parler de Pollen. Il y a beaucoup de sacs qui peuvent être très très bien en sac classique, du quotidien qu'on utilise tout le temps chez Pollen. Là, j'ai un peu laissé parler mon coup de cœur. Du moment, un sac que j'ai vraiment, enfin vraiment, je n'arrête pas de le voir sur les réseaux, et plus je le vois, et plus j'ai envie de l'acheter. Il s'agit du numéro 10. Donc celui-ci, c'est une version en cuir grainier qui est vendue à 350 euros. Il existe également une version en cuir lisse avec les surpiqures claires. C'est celui-là qui me plaît. Je l'adore, je le trouve sublime. Très sympa, on a un peu cette forme demi-lune qui est tendance. J'ai peur un peu pour la contenance. Je pense que je le conseillerais plutôt aux plus minimalistes d'entre vous, qui n'en portent pas beaucoup d'affaires avec soi. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas encore acheté, parce que j'hésite un peu. Ils ont sorti, ils avaient sorti une version plus grande, en fait. En gros, double de taille en hauteur. Mais j'ai aimé moins au niveau du design, et je crois qu'elle n'est plus dispo actuellement. Chez Pollen, maintenant, ça va très très vite, surtout pour certains coloris. Mais vraiment, là voilà, pareil, la qualité Pollen. Moi, j'ai plusieurs sacs testés à prouver, rapport qualité-prix très bon. Et des sacs élégants avec ce genre de forme qu'on ne voit pas partout. Un autre sac qui m'attire de plus en plus personnellement, on va aller chez la marque Léo et Violette. Je vous en avais déjà parlé de cette marque. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas parlé, donc je me suis dit que c'était pas mal de vous citer dans la vidéo. Ils ont de très beaux modèles de sacs, je vais être sincère. Il y a au moins 80% des modèles qu'ils proposent, que j'adore. Mais là, je voulais vous parler du Dahlia. Alors voilà, moi je ne sais pas si ça serait une contenance qui me conviendrait personnellement. Mais une nouvelle fois, si vous ne prenez pas non plus énormément de choses avec vous, je pense que c'est une bonne option pour le quotidien. Et c'est surtout qu'on le voit aussi beaucoup sur les réseaux. Et pas mal de personnes qui l'ont, le portent en fait tout le temps. On le voit en fait. Quand vous suivez une ou deux influenceuses, vous voyez les sacs qu'elles portent le plus. Et il y en a beaucoup qui disaient que c'était en gros leur to go sac, leur to go bag, leur sac parfait qui correspond à leur lifestyle, etc. Donc c'est pour ça que je vous le mets. Et en fait, je le trouve vraiment bien. Que ce soit au niveau du design, parce qu'on est sur quelque chose qui n'est ni trop décontracté, ni trop élégant. Je trouve qu'il va être hyper versatile. Il y a une bandoulière, mais je crois qu'il est vendu avec une petite ensocie pour porter l'épaule. Donc voilà, pour en soirée et tout, c'est hyper sympa. Vous avez également un système de soufflé. Donc il ne va pas être extrêmement extensible, parce que la base du sac n'est pas non plus très grande. On reste quand même en gros... Ce n'est pas un wallet on chaine, ce n'est pas vraiment une pochette. C'est vraiment un sac au niveau des dimensions. Mais il va être assez plat. Au niveau du prix, on est sur 380 euros. Je vous l'ai dit, j'avais fait du moins cher au plus cher, donc on augmente un peu en prix. Mais on reste sur du premium, on n'est pas encore sur des sacs à 1000-1500 euros. De toute façon, il n'y en aura pas dans cette vidéo, ce n'est pas le but. Mais petit coup de cœur, voilà, pour ma part, pour le Dahlia, pareil, Léo et Violette, ils font des coloris. Je trouve que Pollen, Basile et Léo et Violette, ce sont 3 marques premium françaises qui font de très très beaux sacs avec de très belles couleurs et qui me donnent envie à chaque fois, même plus parfois que des modèles de luxe, honnêtement. Et celui-ci, je le trouve parfait, noir grainé. Je crois qu'il faut aussi une version en cureliste, mais le grainé, c'est vrai que ça s'abîmera moins à l'usage au quotidien. Chez Lancel, j'ai choisi le sac Caméléon Mini Bucati qui est vendu 420 euros. On augmente un peu en prix, mais on est chez Lancel. Je vous montre aussi ce sac parce qu'il va vous faire peut-être penser à un sac de luxe très connu. Donc ça peut être une bonne alternative, encore une fois. J'aurais presque pu appeler cette vidéo dupe de luxe, finalement. C'est longtemps que je n'ai pas fait de vidéo dupe de luxe, je vous avoue. Il fait évidemment penser au Alma bébé dans sa forme, en fait. Donc je l'ai trouvé hyper sympa pour ça. Il y a une petite poche zippée devant et je trouve ça très sympa, en fait. Souvent, ce que je n'aime pas trop avec ces sacs-là, même le Vuitton, c'est qu'ils font vraiment très très lisse dessus. Il n'y a pas de détail sur la surface du sac, etc. Donc au moins, des fois, ça me parle un peu moins qu'un fermoir ou quelque chose comme ça. Et là, le fait qu'il y ait cette petite poche, je trouve que c'est sympa, ça ajoute un plus. On a quand même des détails au niveau des poignées. Pour l'attache des poignées, vous voyez, il y a deux pièces métalliques dorées qui donnent un peu de caractère aussi au sac. On va être sur 18 cm. Donc on est quand même sur un petit sac, là aussi. À peu près pareil que le Alma bébé. Alors je ne connais pas toutes les dimensions par cœur de tous les sacs. Mais de mémoire, c'est à peu près ça. Au niveau du prix plus abordable, le cuir lancel. Il y a quand même de très bons retours dessus sur les sacs lancels. Alors j'aurais pu vous présenter le Ninon. Mais je vous en parle tout le temps et que vous êtes nombreuses à m'avoir dit que vous l'aviez acheté. Je voulais passer sur autre chose. Et je trouvais encore une fois que, en tant que petit sac noir parfait, pourquoi pas celui-là ? On continue, je suis allée fouiner un peu chez Le Taner parce que voilà, c'est également une marque premium qui propose pas mal de modèles intéressants. Et j'ai choisi le sac Giselle moyen en cuir grainé qui est vendu au prix de 429 euros. Celui-ci, on est sur le vrai sac Besace. Voilà, si vous avez un style plus casual, décontracté, que vous ne voulez pas trop vous prendre la tête, ça c'est le type de sac qui va aller avec tout. Avec son gros rabat sur le devant, on a quand même le petit porte-clés en forme de T de Le Taner qui mettent sur pas mal de leurs sacs. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, mais vous pouvez le retirer si ça ne vous convient pas. Cuir grainé, donc résistant, bandoulière réglable également. 22 cm au niveau de la largeur, donc il y a quand même pas mal de place. Il y a des Besace que j'ai vu qui étaient beaucoup plus petites. Là, il y a de la place. Il y a des poches dippées dans le sac et tout, donc voilà, il est quand même bien structuré. Je le dis, même si on est sur la thématique du noir, il y a plusieurs couleurs très jolies. Ils en font un qui est en camel et en peau lénée, c'est très à la mode en ce moment, qui est très joli. Donc si c'est le genre de ça que vous recherchez, pourquoi pas ? Je poursuis chez Seabye Chloé. Donc Seabye Chloé, une nouvelle fois, je vous le dis souvent, c'est une bonne alternative si vous aimez le design des sacs Chloé dans un budget beaucoup plus raisonnable. Et là, celui-là, je le trouve particulièrement joli. Il s'agit de la Besace Sadie qui est vendue 435 euros. Et au niveau de l'esthétique du sac, on retrouve vraiment la pâte Chloé, donc je le trouve particulièrement intéressant pour ça. On a l'esprit, on a ces grosses boucles, on a du cuir tressé, on a des surpiqûres blanches, on a les gros anneaux métalliques. Ça fait vraiment très Chloé pour un prix beaucoup plus raisonnable. Il est très joli. Sac Besace, une nouvelle fois, un peu moins casual, plus travaillé. Moi, c'est typiquement, voilà, quand je vous parlais un peu que j'aime bien les détails avec des fermoirs sur le devant et tout, c'est typiquement ça que j'apprécie personnellement et qui peut me faire un peu crochet, avoir un coup de cœur pour un sac. Il y a une petite hanse pour pouvoir le porter. On est sur du cuir de chèvre et un plus petit format, là, on va être sur 19 cm. Il y a une marque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, entre guillemets. C'est la marque de Méliès. Alors, je connaissais deux noms, mais je ne m'étais pas intéressée plus que ça. Et là, je suis allée voir sur leur sac. Comment vous dire que j'ai beaucoup de mal à choisir le sac que j'allais vous présenter aujourd'hui ? J'essaie de rester un petit peu dans ce type de sac très pratique. Donc, j'ai choisi le sac Vancouver qui est vendu 445 euros. Mais je vous avoue qu'ils ont une gamme, comme je vous dis, qui, moi, m'a beaucoup plu. Notamment, ils ont des petits cabas, etc. Je les trouve très, très beaux. Donc là, j'ai choisi une nouvelle fois une forme simple qui peut faire penser un petit peu à l'esprit Céline. Je sais que c'est très à la mode. Et à la fois, en fait, c'est peut-être à la mode, mais c'est hyper classique, ce genre de sac, vous êtes d'accord ? Enfin, c'est même pas... C'est à la mode parce qu'on est maintenant sur ce sac minimaliste et tout avec ses fermoirs devant. Mais en soi, il n'y a pas plus indémodable que ce type de sac. Donc, lui, c'est aussi un que je vous recommande beaucoup. Tout comme le Sabrina Paris que je vous ai présenté au début, pour être un peu plus travaillé. Le fermoir est plus travaillé. Il y a aussi les surpiqûres contrastées, plus claires. J'adore ça. Qu'est-ce qu'il me faut un sac avec des surpiqûres contrastées. C'est urgent. Pareil, une forme un peu carrée. La bandoulière n'a pas l'air d'être réglable, par contre. Donc, je vous invite... Enfin, je n'ai pas l'impression sur les visuels. Je vous invite à bien regarder sur le site les infos de la longueur de la bandoulière selon votre propre taille. Tout simplement, pour ne pas que ça tombe trop bas si vous êtes peut-être un peu plus petite ou un peu plus grande. Et je crois qu'il y a environ 15 couleurs de ce sac. Donc, je vous parle du noir, mais vous pouvez... Si vous aimez le design et que vous avez déjà ce qu'il faut en sac noir, je pense que vous pouvez trouver la couleur que vous cherchez parce qu'il y a vraiment de tout. Vraiment, lui aussi, petit coup de cœur. Franchement, belle découverte pour cette marque. Et je pense que des meilleurs, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. C'est même sûr. Chez Coach, un sac que j'aime beaucoup, qui est assez connu, c'est le Soft Tabby. Alors, le sac Tabby de Coach, ce n'est pas lui que je vous recommanderais comme sac parfait du quotidien parce qu'il est très rigide et au final, on ne met pas grand-chose dedans. Par contre, la version Soft, c'est avec ce cuir un peu puff, un peu puffer, un peu coussin. Ça aussi, si vous aimez bien les sacs puffers de Saint-Laurent, mais que voilà, au niveau du prix, ça coince un peu pour vous, bonne option. Il y a beaucoup de couleurs. Là, encore une fois, on reste dans le noir. 475 euros pour ce sac-là. Il me semble qu'il y a plusieurs formats. Donc là, je vais vous montrer un qui est un peu plus grand en hauteur, mais il y a aussi un format plus petit comme le Tabby Classique. Je trouve que c'est plus intéressant de prendre un petit peu plus grand quand même pour avoir un peu plus de contenance. Et vous avez aussi plusieurs options au niveau de la bijouterie. Le Total Black, j'adore, avec la bijouterie noire. Alors autant, c'est vrai qu'on ne recommande pas vraiment trop les bijouteries noires parce qu'elles ont tendance à s'oxyder, à devenir argentées. Alors sur un sac de luxe, c'est vrai que je trouve ça un peu embêtant. Sur un sac premium, bon, je ne sais pas trop comment elle vieillerait celle de Coach, mais je le trouve tellement beau. Le All Black, c'est hyper beau. On est d'accord ou pas ? C'est vraiment hyper chic. Donc voilà, vous avez pareil, la bandoulière, Coach, moi personnellement, pareil, c'est une marque que j'ai testée et approuvée. La lumière change beaucoup dans cette vidéo, je suis vraiment désolée, mais je suis collée à la fenêtre et il y a les aléas de la météo. Donc celui-ci aussi, je trouve que c'est une assez valeur sûre de se pencher de toute façon chez Coach. Je vous montre celui-ci parce que je l'aime beaucoup à titre personnel, mais bien évidemment, vous avez quand même beaucoup de choix chez Coach. C'est comme Lancaster, c'est comme Longchamp, on va parler de Longchamp juste après. Il y a beaucoup de choix dans les sacs qui peuvent vous plaire pour le quotidien et être très pratique et esthétique. Je suis allée également fouiller du côté de APC ou APC. Ça fait longtemps que je n'en avais pas présenté les sacs parce que des fois, il y avait des retours un peu mitigés sur les sacs, les demi-lunes en cuir lisse quant à l'usure. Et c'est vrai qu'en seconde main, des fois, on voit qu'ils sont très abîmés. Donc du coup, je m'étais mise un peu en retrait parce que je trouvais que peut-être le rapport qualité-prix n'était pas tout le temps top. Je ne sais pas trop. Mais là, voilà, je suis allée un peu revoir ce qu'ils font. Ils ont beaucoup, j'ai l'impression, étendu leur gamme. Il y a énormément de choix. J'ai choisi le sac Alban qui est vendu 490 euros. Comme je vous le dis, la niveau prix, on augmente un peu. Donc ça va être aussi un peu au coup de cœur. Mais si je l'ai choisi, c'est parce que je trouve qu'il a une forme très différente de ce que je vous ai présenté juste avant. Vous le verrez, il est beaucoup plus grand. On est sur un sac qui est rectangulaire, qui va avoir de la contenance et également de l'épaisseur. Vous voyez, on le voit sur le visage que j'ai choisi sur le côté. Donc pour pouvoir mettre pas mal de choses. Donc là, si par contre, vous êtes un peu moins minimaliste dans ce que vous emportez avec vous au quotidien, ce qui est mon cas, ça, c'est typiquement un format intéressant. On a un petit rabat devant, je ne sais pas trop comment en décrire, pour sécuriser le sac. Donc vous le voyez, qui fait un petit peu penser au style de faire moi du sac Evelyn d'Hermès d'ailleurs. Légèrement. En fait, on est un peu sur un sac, c'est presque un caméra bague, j'ai envie de vous dire, dans l'esprit. Vous voyez, c'est un sac rectangulaire avec cette forme comme ça, très structurée. Même si, voilà, mais c'est pour vous donner une idée. La bandoulière est réglable, donc pas mal aussi. On a les surpiqûres plus claires, je ne dirai plus rien à ce sujet, je crois que vous avez compris. Et également, une poche sur le devant pour glisser des petites choses hors de la poche centrale du sac. Donc je trouve qu'il peut être une belle option, en tout cas pratique. Regardez quand même en seconde main pour les sacs APC, je pense qu'on peut quand même trouver des choses un petit peu moins chères que les prix neufs. On continue, je vais essayer d'accélérer peut-être un peu, je parle beaucoup aujourd'hui. Chez Zadig et Voltaire, le sac Kate Crossbody qui est vendu 495€. Donc là pareil, on est un peu dans le même esprit que le Chloé que je vous ai présenté tout à l'heure et tout, mais avec la patte de Zadig et Voltaire, donc beaucoup plus rock, avec ses attributs dorés, ce cloutage, cette grosse chaîne. C'est un sac en collaboration avec Kate Moss, d'où le nom du sac. Je trouve qu'il a beaucoup de caractère, je voulais aussi vous présenter un sac dans la catégorie un peu plus rock, donc Zadig et Voltaire c'est parfait pour ça. Au niveau de la qualité, j'ai quand même eu et vu et lu des retours assez pas mal sur Zadig et Voltaire, mieux que Sandro, Maj, Claudie, Pierlot, donc c'est pour ça que je n'ai pas choisi de vous présenter ces marques aujourd'hui. Mais Zadig, les prix sont un peu plus hauts je pense aussi quand même, au niveau la maroquinerie par exemple, donc pourquoi pas. Chez Isabelle Marant, alors j'adore les sacs Isabelle Marant, par contre difficile de vous proposer un sac qui a un prix correct, je ne sais pas si là vous allez dire que c'est correct, mais les prix sont quand même très très chers, j'ai envie de vous dire. Mais j'en ai quand même trouvé un pas mal et qui rentrait bien dans la vidéo, il s'agit du sac Bozzi en cuir velours, donc je voulais aussi vous présenter une option velours ou d'un pour changer du cuir lisse du cuir grainé, donc on est sur 550 euros, pour Isabelle Marant ça fait partie des sacs les moins chers, une nouvelle fois, regardez les soldes et secondes mains, moi c'est ce que je vous recommande toujours pour le premium, donc là aussi on est sur la besace casual, celle-ci je trouve qu'il a un style un peu vintage, vous me direz ce que vous en pensez avec ce fermoir sur le devant, ce rabat, donc également un peu différent de tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble et alors contrairement à ce qu'on pourrait penser comme ça sur la photo, il fait 28 cm, donc c'est une grande besace, pareil si vous avez besoin d'emporter beaucoup plus de choses avec vous, option intéressante, on le voit sur le site Isabelle Marant sur le mannequin, on se rend compte qu'il n'est quand même pas l'élimine, donc également je voulais vous le proposer. Avant dernier sac, donc avant dernier le plus cher, c'est Longchamp, Longchamp ils ont quand même des prix qui peuvent être assez élevés, ces nouveautés j'ai l'impression, en tout cas sur le site il y a marqué nouveauté, comme d'habitude je ne connais pas toutes les références de toutes les marques, c'est le sac Longchamp 3D et j'ai choisi la taille M qui est la taille intermédiaire qui est vendue quand même 690 euros, on a un beau cuir, on a un sac qui est un petit peu dans la mode, des sacs Kaba, Woody de Chloé ou même le Marc Jacobs, alors je ne vous ai pas remis le Kaba de Marc Jacobs parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, je voulais partir sur des choses un peu différentes. Les mini Kaba comme ça, c'est également des choses qui sont valeur sûres, qui ne se démodent pas et qui sont surtout extrêmement pratiques. Donc on était aussi dans ça, dans cette vidéo, dans la praticité du sac. On a écrit Longchamp sur le devant, mais comme c'est ton sur ton, c'est assez discret, on a la bandoulière qui n'est pas réglable, Longchamp, il va vraiment falloir faire des efforts à ce niveau-là pour un sac à ce prix. Donc pareil, faites attention aux dimensions de la bandoulière, voire allez essayer en boutique si vous en avez l'opportunité. Et là, on est sur un beau format de 30 cm, donc c'est équivalent au Speedy 30, donc vraiment un quotidien un peu plus chargé ou si vous avez des enfants. On n'est pas non plus sur le gros cabard, vous allez pouvoir le porter en crossbody ou à l'épaule sans souci, mais intéressant, je pense que le cuir a l'air ni souple ni rigide. Je pense qu'il est assez rigide pour garder sa forme, connaissant longchamp, mais quand même souple pour pouvoir s'adapter aux affaires. Je pense que ce n'est pas un cabard très rigide comme le sac de jour de Saint-Laurent. Donc ça, je trouve que c'est plutôt positif. Et on va terminer. Alors je vous avoue que là, niveau prix, j'ai hésité à vous mettre ce sac, mais pareil, c'est un de mes gros coups de cœur du moment et c'est presque... Enfin, je suis à deux dents de craquer aussi. Donc je profite toujours de ces vidéos pour vous parler un peu de mes petits crushs. Forcément, je mets aussi ma touche personnelle. Donc là, on est vraiment juste au-dessus de 1000 euros, mais on va dire que c'est vraiment l'exception de la vidéo parce que c'est mon petit coup de cœur. Il s'agit du nouveau sac de chez Jacquemus. Donc c'est le Bambimou qui est vendu 950 euros. Jacquemus, là, les prix, les prix, ils augmentent de plus en plus, mais c'était sûr, c'était certain. L'année dernière, un petit peu, un crush quand même pour la gamme Bambino de Jacquemus et tout. Surtout sur leurs coloris. Donc aujourd'hui, je vous présente du noir, mais toujours pareil. Il y avait le cas qui me plaisait beaucoup. Mais au niveau des formats, c'était juste pas possible. Je suis allée les voir, c'était des sacs très rigides. Donc en fait, on ne peut pas mettre grand-chose dedans. Celui-ci est en cuir, encore une fois, puffer, un peu plus mou, donc plus maniable. Et c'est ce qui me séduit. On est sur 28 cm, donc c'est pas mal. Je trouve en fait que c'est le sac parfait qui est une bonne alternative entre, je crois qu'il s'appelle le Bambino. Donc le, voilà, le Bambino qui est un peu comme ça, classique. Ils en ont un aussi, je me souviens plus de son nom. Il est très très grand. Je crois qu'il fait 35 ou 40 cm. Et vraiment, là c'est trop grand. Enfin, sur la suette, c'était pas possible. Et là, on a le compromis entre enfin un sac Jacquemus avec quand même une contenance intéressante, un cuir un peu plus malléable, donc plus agréable au quotidien. Parce que vraiment, leur sac Jacquemus très rigide où tu peux à peine relever le rabat, enfin moi personnellement, ça me parlait pas pour le prix. Là, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose qui enfin est pratique et pas que esthétique. Parce que leur tout petit sac ou leur très gros sac, des fois, je trouve ça un peu compliqué. Il y a la hanse portée main, épaule, simple et la bandoulière. Donc voilà, ça c'est aussi un crush que j'ai. J'attends un peu de voir s'ils vont sortir des coloris qui m'intéressent plus, mais le noir comme ça est très très bon. Voilà, est très 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 bon. Dites-moi si vous l'aimez aussi ou pas du tout. C'en est tout pour cette vidéo. Je m'excuse pour vraiment le changement de l'humeur. Là, je vois que ça n'a plus rien à voir. On dirait que je suis dans la nuit alors qu'il est 15h. Voilà, désolée. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos attentes parce que c'est notamment vous qui me l'avez demandé. Donc j'ai fait de mon mieux pour faire des recherches, des propositions qui pourraient plaire au plus grand nombre. Mais une nouvelle fois, en mettant aussi mes petits coups de cœur. En même temps, c'est ma chaîne aussi. Donc heureusement que je mets ma touche personnelle. Voilà, je suis tout à fait pour si vous avez d'autres demandes comme ça de vidéos, de sélections, de choses précises. Je vous attends en commentaire et j'essaierai de m'exécuter dans l'année pour vous donner satisfaction. Une nouvelle fois, proposez votre sac parfait noir parce qu'on parle sur du noir ou pas d'ailleurs, premium en commentaire. Si vous l'avez, si vous avez envie de l'acheter, vos coups de cœur, proposez-les. Pour moi, pour la communauté, pour les personnes qui vont passer par là, pour nous faire encore une fois dépenser plus de sous en 2023. Mais là, comme vous le voyez, il y a déjà pas mal de petits crush sur cette sélection pour moi. En fait, finalement, ne me demandez pas de vidéos parce que c'est pas du tout bon pour mon portefeuille. Mais voilà, je sais rester raisonnable et surtout, j'ai tendance à attendre des promos ou à regarder en seconde main. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Des fois, ça vaut le coup d'être un petit peu patient pour avoir des meilleurs prix et faire des bonnes affaires. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501